C'est l'impertinent Patrice Carmouze. Bravo. Ben non, je vais commencer d'abord par un immense bravo pour tous les deux. Ah ben voilà. Parce que c'est le film, c'est vrai. C'est le chien, vous m'avez dit que vous n'avez pas aimé le chien. C'est le real chien, peut-être. Parce que vous m'avez dit que votre chien n'arrive pas à faire pareil. Je n'arrive pas à faire mourir mon chien comme il le fait. Non, c'est vraiment un moment vraiment merveilleux. Alors, j'ai vu que pour rendre hommage à ce film et à vos personnages d'acteurs du muet ou du parlant naissant, quand vous avez été interviewé à la télévision, la plupart des journalistes vous ont pratiquement tous filmé en noir et blanc. Je me demande où ils vont chercher tout ça quand même. Alors, cela dit, pour ne pas vous dépayser, nous aussi, nous avons décidé ce matin de faire une émission de radio en noir et blanc. Il y a très longtemps que le noir et blanc a disparu de la radio. C'est bien avant le passage de la couleur à la télévision dans les années 70. C'est pour ça qu'il y a peu d'auditeurs qui se souviennent de la radio en noir et blanc. Je crois que dans cette station, seul Philippe Bouvard a dû faire un peu de radio en noir et blanc. Mais c'était même avant les grosses têtes. Donc, je le dis aux éditeurs, si vous sentez quelque chose d'un peu différent dans le son aujourd'hui, ne trafiquez pas le transistor. C'est parce que nous sommes en noir et blanc. Alors, vous savez que nous sommes dans une période où la lutte contre les discriminations est une chose assez importante. Discrimination homme-femme, promotion de la diversité. Et je voudrais profiter de votre présence et de votre film pour m'élever contre une discrimination qui persiste malgré cette lutte. Il n'y a pas d'animateur muet à la radio. Et c'est bien dommage. Et c'est dommage. En tout cas, il n'y a pas assez d'animateurs muets. Il y a des animateurs sourds. Il y a des non-voyants. Il y a des animateurs dont on ne comprend pas ce qu'ils veulent dire. Moi, je vais peut-être moi-même rejoindre la catégorie de ceux dont on ne sait pas où ils veulent en venir. Mais il n'y a pas d'animateurs muets à la radio sans que rien ne justifie évidemment cette discrimination. Alors, quand je dis il n'y en a pas, c'est un peu exagéré. Il y en a encore quelques-uns dans le service public. Ce sont ceux qui lancent les disques des jours de grève. Ah oui. Vous avez pu les remarquer, on ne les entend pas. Donc, ils sont vraiment muets. Mais enfin, ça n'est pas un emploi très stable, ni même très valorisant. Parce que, évidemment, les autres salariés les regardent dans le rôle d'œil. Ils les considèrent un peu comme des jaunes. Comme les jours de grève, la radio est en noir et blanc, ce n'est pas grave. Ça ne se remarque pas qu'ils soient jaunes. Mais, comment leur en vouloir, c'est le seul emploi qu'ils ont trouvé à la radio. Donc, je lance cet appel. Il faut que cesse cette discrimination. Il faut des animateurs muets à la radio. Alors, qu'on ne me dise pas que c'est compliqué. On vient bien de trouver un emploi à un personnage qui était pourtant difficile à recaser. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est l'homme invisible. Ça s'est passé en Malaisie. Un homme a porté plainte contre l'homme invisible à qui il reproche de violer sa femme toutes les nuits. Alors, le mari est venu voir les policiers en disant « Toutes les nuits, ma femme soulève son pyjama et pousse des gémissements. » C'est donc l'homme invisible qui vient la violer. Il faut l'arrêter. Alors, évidemment, l'enquête n'est pas très facile. On a placardé le portrait de l'homme invisible sur les murs. Mais ça ne donne pas, pour l'instant, beaucoup de résultats. Alors, après le film Jean Dumont-Sardin, j'ai un autre remerciement à vous adresser de la part des Français. À vous, ou peut-être à Georges Valentin, votre personnage. Je ne sais pas exactement. Mais enfin, c'est grâce à vous, ou à l'un de vous deux, que l'équipe de France de rugby s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Et oui, vous avez vu le changement en huit jours. Défaite contre les îles de Tonga la semaine dernière. Et là, Lièvre-Mont se laisse pousser la moustache de Georges Valentin. Et pendant les quelques jours qu'il s'est paraissé, cette défaite, la rencontre avec l'Angleterre. Et là, the artist, la victoire avec la manière. Donc, c'est comme pour vous. C'est la moustache qui change tout. Et on se dit que si en Afrique du Sud, Domnex était de laisser pousser la moustache, au lieu de demander à Estelle Denis en mariage, le bus des joueurs ne serait jamais arrêté en race campagne. Et puis, Raymond serait aujourd'hui un héros national. Alors, sinon, on avait un petit renseignement à vous demander en tant que spécialiste du muet. Est-ce que vous avez des nouvelles de la muette ? Je vais vous parler de la clinique de la muette. Ça nous doit accoucher Carla Bruni. Donc, il ne sort aucun bruit de naissance. Alors, est-ce que le bébé qui n'a pas l'air très nerveux va avoir la patience d'attendre le second tour des primaires ? Ce n'est pas sûr. Alors, s'il est un peu pressé, il n'a qu'à sortir le même jour que The Artist, c'est mercredi. En plus, c'est le Conseil des ministres. Donc, son père est pris de 10h à midi. Je dis ça pour qu'il ne soit pas stressé. Et puis, pour les prénoms, c'est tout trouvé. Pépi pour une fille et Georges pour un garçon. C'était Patrice Carmeuse. Merci. 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 Merci.